et yo tout le monde c'est banane bienvenue au nouveau donc aujourd'hui on se retrouve sur mon bureau car on va voir comme vous avez pu voir dans le titre comment créer un jtac donc on va faire ça avec un drone et on va le faire autolaser avec un script donc j'ai découvert ça récemment c'est très simple à utiliser et puis voilà donc ce que vous aurez besoin tout d'abord c'est d'avoir winrar qui va nous permettre de décompresser les fichiers donc on va aller tout de suite ici donc on va télécharger tout d'abord une liste qui est un logiciel de script donc je ne m'y connais pas donc je ne pas rentrer dans les détails mais on aura besoin de cela on va le télécharger juste là bam ça va nous le télécharger donc ça va vous le mettre comme ça sous cette version là de fichiers compressés donc vous trouvez un petit fichier où le mettre pour le décompresser donc là on va faire ouvrir avec winrar tac on s'en fout on paye pas on extrait bim bam boum et voilà ça nous crée un magnifique fichier donc là on veut juste hop les enlever du fichier de base comme ça on a tout qui est déposé ici on va pouvoir supprimer ça voilà tac et là on a mist donc une fois qu'on a téléchargé mist on va aller retourner sur notre page d'internet on va aller sur notre autre lien github donc là c'est pour le jtac autolas notre script on va faire en faire un petit contrôle à contrôler c'est pour tout sélectionner ensuite copier texte on va faire nouveau document texte là on va le laisser comme ça on va rentrer dans un contrôle mais on va faire fichier enregistrer sous on va laisser juste ici un m jtac autolas.lua et enregistrer voilà une fois que c'est fait on va retourner dans le fichier jtac autolas voilà ça se présente comme ça ça c'est un bon groupe pavé là donc je vais passer à travers tout ce qui est dit vous pourrez prendre le temps de lire si vous voulez si on maîtriser l'anglais moi je vais aller à l'essentiel donc là on se retrouve avec plein de paramètres comme la distance à laquelle il peut voir s'il met une fumigène sur le target qui vise la couleur de cette fumigène donc là on va se mettre un petit orange voilà donc on met 3 son statut si on peut le voir dans le menu f10 donc s'il trouve une cible ou pas ça on s'en fiche et là on voit quel type de cible il va verrouiller s'il verrouille tout donc all n'importe quoi sauf les bateaux il ne fait pas ça s'il cible d'abord les véhicules ou les groupes voilà on met all 1 voilà si jamais vous voulez mettre véhicule vous mettez véhicule et vous enregistrez voilà vous remplacez all par un de ces trucs où vous voulez ces roules et vous pensez à bien enregistrer on peut fermer ça on se retrouve dans le michel et leader donc là on va se placer des petites unités donc on va se mettre des petits btr juste là tac tic tac on va se mettre un petit drone donc à ma connaissance il n'y a que trois types de drones dans le jeu reaper alors il ya le drone reaper chez les ricains et le prédator et le drone chinois donc très important le rename pour mettre j tac 1 si vous comptez en mettre plusieurs vous mettez j tac 2, j tac 3, j tac 4 etc ensuite on va modifier son attitude donc on va le mettre à 15000 pieds on va le mettre une bonne vitesse de départ et on va le faire orbiter juste ici hop on va ici tac orbite on met sa vitesse minimale pour orbiter donc 108 nœud donc le drone ira ici il orbitera juste là ensuite on va aller dans nos trillures juste ici et on va mettre trois trillures on va mettre mes chats à mission star bon dès le début de la mission on va faire action on va mettre et ensuite on va mettre de script file et on va faire européenne tac donc vous trouvez votre fichier donc moi j'ai mis sur le même disque dur que dcs pour arrêter d'être trop enfin bref vous trouverez par vous même le nouveau fichier donc là j'ai mis ça dans le fichier tuto et là on va mettre mist.elure ensuite on va créer un deuxième trigger donc là on va mettre une fois condition à mettre time mort et temps au delà de 4 secondes le temps que mist charge et ensuite on va refaire deux scripts file et là on va faire j tac autolas à chaque fois que vous ferez une modification de votre fichier j tac autolas vous l'enregistrez et vous le rechargez ici donc vous retournez là j tac autolas ok ensuite troisième et dernier trigger on va faire ça paf pareil une seule fois pareil encore une fois on va laisser quatre secondes on va mettre à la bite et là cette fois on peut mettre du scrap et on va entrer la phrase magique de j tac autolas avec tac autolas entre parenthèses apostrophe et j tac un pour le j tac un que j'ai passé juste à donc si vous avez un jtac 2 vous mettez jtac 2 dans un autre trigger jtac 2 hop on ferme on remet on remet un apostrophe virgule son code laser donc 1698 il faut mettre pareil ce que vous voulez virgule true donc ça ça va être pour ça fumigène s'il la met ou pas mais il s'en fout et all pareil on met ça mais il n'en prend pas compte il ne prend en compte que ce qui est marqué dans le fichier jtac autolas et on ferme la parenthèse on pense aussi à mettre un petit espace devant all et tout et voile et voile on enregistre et on va aller checker tout ça non voilà il y aime donc là on a nos petits béquets là on a nos gros noms il se dirige au dessus il va se mettre en orbite et voilà il va se mettre à mettre nous sur les gènes donc il gaze en même temps il gaze en continu comme on veut prévenir en 16,88 au passage dans la nuit il a fait un marqueur infrarouche donc ça permet de voir un magnifique faisceau laser dans la nuit sur ce j'espère que cette vidéo aura pu en aider à certains je vous ferai part de mes avancées en script quand j'en aurai fait je suis en train de travailler là sur sky net je suis en train de découvrir la chose donc voilà on se retrouve à la prochaine allez ciao tout le monde 3 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501